Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un hors-série, c'est-à-dire que ça n'aura aucun lien avec la campagne principale, ni aucune des mini-campagnes, ni rien du tout. C'est juste dans le monde de la Bonneauberge, dans le monde de Pandoc. On va aller dans les montagnes à la frontière entre Gostion au nord et Kézanne au sud. Et je vais vous parler de tout ça un petit peu plus tard. Je voulais remercier en premier lieu le Louvre-Lens, quand même, qui nous accueille ici dans cette salle magnifique et dans le cadre de l'exposition des animaux fantastiques, notamment Mathieu Raoult, qui est quand même à l'origine de ce projet, ainsi que son équipe, Ophélie Daille et Clément Vallet, et bien sûr, Chirot à la technique. Merci, beaucoup d'applaudissements pour vous. Ça nous fait très plaisir d'être là. Vous nous avez accueillis comme une famille royale, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Il y a Epic Anim qui nous ont très gentiment fourni les décors qui sont là sur scène. Vous ne les voyez pas trop dans le live Twitch, mais pour l'ambiance ici. Merci beaucoup à Epic Anim et notamment Yann qui nous a fourni ces décors. Merci beaucoup et bravo à lui. Et enfin, la Fédération française de JDR qui a accompagné Louvre-Lens dans l'organisation de ce week-end spécial du jeu de rôle, dédié au jeu de rôle, avec des tables d'animation, de découverte du jeu de rôle, mais aussi de la peinture de figurines, des parcours costumés. Il y a des gens qui sont venus avec des costumes intégraux de GN, avec des masques de monstres et tout ça. Vraiment fantastique. Donc, merci beaucoup, notamment à Stéphane, le président de la Fédération française de JDR. Bravo à vous. Donc, on a terminé pour cette phase-là. Ce que je vous propose, c'est de lancer un petit générique spécialement pour cette aventure. Et ensuite, on s'en ira dans les contrées de Kézanne. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et vous êtes de retour, merci, à la bonne auberge. Où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Nous sommes dans les montagnes Ishgour, au nord de Kézanne. Cette grande chaîne de montagne qui fait la frontière entre Kézanne au sud, Gostion au nord. Nous sommes à la fin de l'été, dans un moment où les températures peuvent devenir un petit peu plus fraîches en fin de journée, mais où ça reste très agréable. Dans une nature assez préservée, c'est un endroit où la population locale n'est pas trop dense, déjà, a l'habitude de laisser le moins de traces possible dans la nature qui l'environne et d'être les plus respectueuses et respectueux des esprits et des traditions anciennes. Nos aventurières et aventuriers sont sur le chemin entre deux villages, entre deux aventures, entre deux événements de leur vie de jeunes aventuriers. Il y a quatre personnes qui sont sur ce chemin montagneux, avec de part et d'autre du chemin des forêts de bambous et de conifères. Et on voit d'abord une monale, moniale, je n'arrive pas à le retenir, une moniale sans dragons. Je te laisse décrire ton personnage qui est réel, s'il te plaît. Mon personnage, c'est l'ami. C'est effectivement une sans dragons. Elle est donc à moitié dragons, enfin c'est un dragon humanoïde. Elle a les écailles d'un pour violet et des cornes qui partent en arrière. À la base des cornes, on dirait que c'est des gemmes. En fait, ces écailles sont très volumineuses, très en relief. Et elle marche... Elle est vêtue avec une cape de laine à capuche et une tenue de cuir, enfin un pain de cuir simple. Et elle marche d'un pas plutôt presque sautillant sur ses pattes qui sont comme ça, des pattes animales, donc inversées. On dirait qu'elle marche en rythme. Et effectivement, ses compagnons qui sont proches, s'ils sont suffisamment proches, ils l'entendent comme un ronronnement. Parce que l'ami vit en musique en permanence. Et quand elle ne fait pas attention, en particulier quand elle marche ou qu'elle est dans une tâche automatique, elle a tendance à se laisser porter par son rythme intérieur. Et donc, elle meum-meum en avançant sur la route. Alors, si ses compagnons lui demandent d'arrêter, elle va rester dans sa tête. Mais si elle se laisse emporter et qu'on la laisse faire, effectivement, on l'entend ce ronronnement en rythme qui marque son pas. Voilà. À la ceinture, elle a un cimitaire aux manches de bois assez ouvragées. Et elle porte aussi une lance longue sur laquelle elle s'appuie pour l'instant, comme son bâton de marche. C'est quelqu'un de plutôt enjoué. Très bien. À côté d'elle se trouve un individu qui n'est pas de ses terres. Il a l'air étranger puisqu'il a plus, en tout cas, des accoutrements qui ont l'air de devenir un peu plus au nord de Tafarn. Il s'agit du barde moral. Absolument. Moran se promène à côté. La musique, ça le connaît puisque c'est un barde. Il se promène, il a une jolie flûte ainsi qu'un lutte dans le dos. Et il a des habits plutôt, effectivement, de Tafarn. Il a une barbe assez bien fournie qui vire aux roues flaquettes. Des cheveux assez longs et, en particularité, c'est un satire. Donc, il a, effectivement, des jambes animales de type chèvre. Ouais, bouc. Voilà. Et des cheveux assez longs en arrière avec une queue de cheval, de belles cornes assez équilibrées qui viennent derrière comme un bouquetin. Et il a des tenues, voilà, de Tafarn. Il a effectivement, par-dessus ses gros cuisseaux apparents, il a quand même une jupe qui tourne autour, qui descend assez bas. Et un long manteau, il est assez élégant, il a une belle rapière sur son côté et sa moustache est bien taillée. Il a l'œil espiègle un petit peu et puis, lui aussi, il t'accompagne quand tu chantonnes assez fréquemment. Il a envie de sortir son flûtuo pour t'accompagner et chanter des airs de sa région. Parfait, excellent. Et à côté de Moran, nous avons un individu qui a l'air plus versé dans les arts arcaniques et qui, lui, comme l'ami, a l'air originaire d'une région quesanaise, puisqu'il s'agit de ton personnage. De Wang Dak, qui, à votre plus grande surprise, a des pieds et des orteils comparé aux deux autres qui vous ont été présentés. Eh oui, il y en a aussi. On essaie de le converger bien, mais bon. On t'a l'effort. Et effectivement, originaire de cette air, il a un peu l'air de, comment dire, de prendre soin de lui. Il a la flemme aussi de porter ses vêtements, donc il flotte un peu derrière lui. Son sac flotte légèrement au-dessus du sol. Il a un tout petit miroir qui flotte en face de lui. Il aime bien un peu se recoiffer. Et il a un petit complexe, puisqu'il aimerait bien avoir une belle moustache aussi. Donc, il a juste deux petits traits qu'il essaye de tirer en permanence. Mais malheureusement, non, il est un berbe. Excellent. Il essaie d'innover. Il ne peut pas avoir toutes les caisses. Il faut faire un effort d'imagination, OK ? Et oui, il a plein de breloques sur lui. Il a plein de petits bracelets, de colliers, genre d'avoir trois, quatre colliers sur lui, des vêtements un peu amples. Et il ne fait pas trop attention. Il suit un peu le mouvement, parce qu'il entend forcément des ronds-rendements, etc. Il a des champs divers et variés, mais il est plus occupé par son reflet que par le chemin. Parfait. Excellent. Et enfin, pour compléter cette petite troupe, nous avons une jeune femme à l'œil ardent, qui s'appelle Eris. Oui, bonsoir. Je m'appelle Eris. Je suis une elfe sylvaine, donc j'ai la grâce et l'élégance d'un elfe. Cependant, j'ai un petit côté un petit peu barbare, qui me donne une allure assez trapue. Et quand on regarde mon visage, on a un peu l'impression de voir un ours, quelque chose qui fait penser à un ours. J'ai d'énormes cheveux, j'ai de grands cheveux bruns, et j'ai même des poils qui commencent à arriver sur mon visage. Vous voyez, comme les pattes, comme les roues flaquettes un petit peu. J'ai ce côté-là, j'ai les yeux très bruns, très ardents. Et on peut souvent voir ma mâchoire se contracter, se décontracter, puis se recontracter. J'ai l'air d'avoir le seum tout le temps. C'est mon attitude générale. J'ai une armure, et je me balade avec une grosse hache dans le dos, ainsi qu'un javelot. Et j'ai toujours l'air de vouloir en découdre. Parfait, c'est excellent. A priori, tu n'as pas d'armure, sinon ça ne marche pas bien avec ta classe. De quoi ? Tu n'as pas d'armure, normalement. Il y a écrit « light armor » sur ma hache. Ah, c'est que tu es capable d'emporter une. Je suis capable. Oh là là, le rôle lawyer, là ! Elle croit que c'est une armure. On lui a dit que c'était une armure, mais c'est des bruns. Oui, voilà, c'est ça. Son corps est une armure. Son corps est une armure. Exactement, tes bons abdos et tes becs. Bien gainés. Extrêmement gainés. Très bien. Et donc, ces quatre personnes sont sur le chemin entre deux villages à travers la montagne. La journée s'achève bientôt. Vous sentez que les soleils commencent à se coucher, à baisser dans le ciel derrière vous, alors que vous vous dirigez vers le sud. Et au loin, sur votre gauche, vous voyez de la fumée déjà, qui se dessine dans le ciel. Et vous devinez soit un camp, soit une installation un peu plus pérenne que ça, un village. Et en vous approchant, effectivement, vous entendez l'animation de ce village. Par-ci, un chien. Par-là, une charrette qui s'avance. Des gens qui sont en train de couper du bois, avoir apporté de l'eau, ce genre d'activité. Et aux alentours de ce village, vous voyez qu'il y a quelques rizières où des gens sont en train de finir leur journée de travail, avec notamment des bêtes de Somme qui charrient les divers engins pour récolter les productions agricoles locales. Et donc, vous voyez des petites barrières de bambous qui délimitent un petit peu le périmètre de ce village. Voilà une bonne nouvelle. Vous allez probablement dormir au chaud ce soir. Dormir au chaud, manger chaud même. Moi, je referme mon petit clapet miroir. Je suis là, enfin, parce que mon les ronflements, ça va deux secondes. Suivez mon regard. Ah oui, j'ai cru que c'était pour moi. Je t'ai surpris. Non, non, non. Moi, je ne comprends pas du tout de quoi il parle. Je suis en train de nettoyer ma tête. T'inquiète. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, tu sais. On va dormir au chaud. En plus, ces gens ont l'air très accueillants. Et moi, je fais des signes aux gens qui travaillent. Très bien. Tu as quelques regards comme ça. Des gens qui travaillent. Beaucoup râchent. Extrêmement accueillants, tu avais raison. Oui. Et tu as même une personne ou deux qui remarquent tes habits un peu. de moines et qui hochent la tête. Ah, je leur rends leur salut, évidemment, selon ma tradition. Surtout si je suis touchée, du coup, qu'ils reconnaissent. Et vous voyez mon sourire draconique s'agrandir encore, si c'est possible. C'est peut-être un peu flippant, du coup, au bout d'un moment. C'est super flippant. Parce qu'il y a quelques dents pointues, quand même, dans ce sourire. On va voir quand elle fait ça. Et vous arrivez donc à peu près au centre de ce village. Il n'est pas énorme. On peut estimer qu'il y a environ 200 personnes qui vivent là. Ce n'est pas vraiment une grosse agglomération. Et l'activité est assez tranquille, paisible. Est-ce que vous pouvez, ce sera le premier jet de la soirée, toutes et tous, s'il vous plaît, donc à l'aide d'un dédevant, me faire un jet de insight sur vos fiches, puisqu'on a des fiches en anglais. Et donc, c'est intuition. Il est cassé, je peux recommencer ? Relance, je t'en supplie. Vous n'allez pas me croire. Ah, il est cassé, il est cassé. 17. Mais non. Non, mais pas naturel. Ok, 17. C'est mon goal pour la soirée de faire un 17 naturel, mais... Voilà, c'est bon, tu peux le... On a tous les deux fait 17, du coup. Et donc ? 17 aussi. Oh, magnifique. 17. 17. 19 ? 19, ouais. 9. 9, oui, elle est barbare. Elle va être de mauvais poils. Il faut toujours kiff. J'essaie d'attraper les mouches. C'est Durie, c'est Durie, regarde. C'est Durie. Eh bien, justement, Lamy, Moran et Wongdak, vous apercevez que, malgré la plénitude de cette fin de journée, de cette fin d'été apparente, il y a peut-être quelque chose de pas si tranquille chez les habitantes et les habitants de ce village. Vous sentez un fond d'angoisse, quelque chose de perturbant. Ils ont l'air de... Il y a des regards fuyants. Il y a des personnes qui ont un peu d'éthique, qui ont des façons un peu nerveuses de se déplacer ou alors de se tenir. Des gens qui manipulent un chapelet avec les mains un peu tremblantes. Ça vous paraît être... Il y a une belle façade de plénitude, mais peut-être que si on gratte un petit peu, les gens ne sont pas si tranquilles que ça dans ce village. Le village, pardon, s'appelle Floutoy. Est-ce qu'on a déjà eu ce genre de regard dans d'autres villages ? Pas spécialement. Vous n'avez pas eu de personnes qui avaient l'air si angoissées que ça. Il n'a rien à voir avec notre amie à cornes. Non, c'est a priori rien de raciste. Oui, OK. Non, alors j'ai... C'est pas nous, spécifiquement. Non, non, justement, envers vous, vous avez plutôt... Justement, les gens ont l'air de faire un effort pour avoir l'air d'être... Accueillants. Accueillants et puis pas d'angoisse. Tout va bien. Ils cherchent à cacher ? Oui. Ils essayent très certainement de garder le masque et d'avoir une sorte de façade de tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais vous avez une petite intuition de... C'est pas si simple. Du coup, il y a juste la partie qui est de ton côté de mes lèvres qui bougent comme ça. Comment que je dis... Ça, c'est flippant. Non, mais tout est flippant, je sais pas. Ils sont tendus un peu, non ? Je sais pas comment tu fais. Ils ont l'air assez tendus. Oui, effectivement. Tu ne peux pas le faire, c'est anatomique. Ah, c'est ça. Quoi qu'il en soit... Si tu veux, à mon avis, il y a peut-être quelque chose... Ce village est assez isolé. Les gens ont l'air inquiets. Tendus. Crispés. Mais pourquoi ? Qui s'il vous fait dire ça ? Comme... C'est dans l'air. Quand il a mal dormi. Ou quand il a fait des cauchemars et qu'il ne veut pas nous le dire. Oui, j'ai fait des cauchemars. Alors, ça n'a rien à voir. Et oui, j'ai mal dormi parce qu'il y a quelqu'un qui ronfle. Donc, j'ai toujours l'impression qu'il y a un ours qui va me bouffer. Oui, c'est un peu chiant. Un peu dérangeant. Je sais que tu vas dehors. Bon, on va dormir ou... On peut déjà aller essayer de se restaurer, effectivement. On pourra peut-être demander... En tout cas, garder l'œil ouvert. Il y a peut-être... On va peut-être demander aux gens peut-être qu'il y a un truc qu'on ne sait pas. Oui, moi, je mange d'abord. J'ai faim. Faites comme... J'ai un peu l'écrou. Tout le temps. Ah, oui. Alors, vous... Vous observez les bâtiments, les installations de ce petit village et assez aisément, vous repérez qu'il y a une bâtisse un petit peu plus... Un petit peu plus volumineuse que les autres, avec notamment un panneau sur lequel il y a écrit « Au buffle ronfleur ». C'est moi, le buffle ronfleur, non ? C'est littéralement toi, oui. Tu vois, tu aimes déjà dans ce village. A priori, c'est une auberge. Alors, vous connaissez... C'est une malédiction. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous connaissez ma propension. Je suis très superstitieuse et je vois des augures partout. Et donc, je dis là. C'est là qu'on doit dormir, c'est sûr. Ah, moi, ça me va. Pas besoin d'augures pour détecter la seule auberge du village, mais... On aurait pu dormir chez l'habitant, mais j'en verre très bien. Non, mais j'aime quand tu romances les choses comme ça. C'est un signe. C'est un signe, clairement. C'est un signe. Il y a une auberge, un signe. Non, c'est un buff. Ce matin, j'ai vu une famille de lapins entrer dans leur terrier pile au moment où on est sortis de la tente. Je me suis dit, ce soir, on dormira au chaud comme ces lapins. Ou c'est la peur. C'est un signe, c'est un augure. Est-ce que je peux regarder un peu, voir les alentours, s'il n'y a pas un détail qui pourrait... C'est genre le signe, par exemple, d'une attaque, quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils n'ont pas vécu... Bien sûr. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. Ou d'investigation. Oh, bah tiens. Comme tu préfères. Let's go. 15 plus 2. 17. 17. C'est un festival incroyable. Allez, allez. Il y a eu 5 jets et 3 du 17. En première temps, il faut qu'une, hein, sur le 17. Avec un 17, avec un 17, tu remarques qu'effectivement, malgré certains efforts probables par la population pour les réparer à la hâte et camoufler les traces, il y a probablement eu soit du harcèlement de brigands, soit des choses qui ne sont pas naturelles, en fait. Tu vois, des entailles sur certaines façades qui ont l'air clairement de venir de lames, des encoches de flèches ou de carreaux. Alors, est-ce que c'est peut-être les défenseurs ou est-ce que c'est les attaquants ? Et... Oui, mais clairement, je vois bien que c'est des paysans. Il y a eu du grabuche, alors que, voilà, a priori, c'est plutôt une population paysanne, calme. Juste avant de rentrer, je leur montre un peu les signes que j'ai vus. Moi, à vous, mon avis, soit ils s'entraînent extrêmement mal à l'arc, soit il y a eu une fête de village improvisée. J'ai pas compris. Il y a des gens qui sont venus foutre... Le bazar. Le boxon, pour rester polier. J'ai compris. Peut-être pas dormir longtemps, je pense. Récemment, tu veux dire, ou ça semblait être des vestiges ? De manière récente, oui. Et au vu de la tête des gens ici... Ça expliquerait pourquoi ils sont tendus. Moi aussi, je suis tendu après une bagarre. Déjà, c'est pas à cause de nous. Bon, allons dans cette auberge au buffle ronfleur. On va faire d'une pierre deux coups. On va manger et ronfler. Je pensais enquêter, mais... Oui. Enfin, enquêter, se renseigner, voir s'il y a un danger. On peut se rendre utile, c'est sûr. Moi, je rentre... Ces gens ont l'air d'avoir besoin d'aide, en tout cas. Je me mets derrière vous, je rentre la dernière pour un peu checker... t'assurer que tout est en sécurité. Tu vas faire le mouvement de tête comme ça, donc... Alors moi, par contre, pour le coup, je rentre. Bonsoir. Bonsoir ! Je sursaute. Derrière le comptoir, tu vois un individu... Tu t'attendais pas à ça avec cette voix. C'est visiblement un Goliath, donc extrêmement grand. C'est un homme, mais d'un certain âge. Extrêmement grand. Il doit faire facile de mettre 20, 150 bons kilos, avec des avant-bras épais, mais comme trois cuisses les unes à côté des autres. Et il est couvert de tatouages tribaux, rituels. Et il a une très grande cicatrice qui lui couture, vraiment comme les stars de cinéma, vraiment extrêmement sexy sur le visage, sur le côté droit du visage. Ça passe à travers son sourcil et il a un oeil blanc, donc, a priori, qui a perdu la vue de ce côté-là. Et il a aussi une barbe qui part en pointe comme ça du menton et qui s'étire en tresse jusqu'au niveau de son nombril. Il a de larges épaules et tu sens qu'il a pris un petit peu de moelleux avec l'âge, mais que c'était quand même quelqu'un d'extrêmement puissant. Il y a des chances que ça soit lui et le buffle. Il était en train de replacarder... Quoi ? Je dis qu'il y a des chances que ça soit lui et le buffle dans l'histoire. On ne sait pas. Tu tires les conclusions que tu veux. Et il était en train de clouer, de reclouer une planche à l'arrière, enfin, pas une planche, une étagère à l'arrière de son comptoir sur lequel vous voyez qu'il y a tout un tas de petits bols. C'est assez fréquent dans la région de boire déjà du thé et souvent dans des bols. Et donc là, il était en train de... Et il s'est retourné... Moussroi ! Je le regarde... Et c'est pas souvent que je regarde les humains d'en bas. Donc je m'approche et il dit « Enchanté, je suis l'ami. Vous êtes le buffle. » Oh ! Ça, c'est un surnom qu'on me donne parfois. Je m'appelle Nergie et bienvenue. Bienvenue au Buffleur en fleur. Enchanté, Nergie. Bonsoir, Nergie. Merci beaucoup de nous accueillir. Votre verger est magnifique. Nous venons d'assez loin. Nous avons beaucoup voyagé. Oh ! Vous voulez peut-être quelque chose à boire ? Peut-être quelque chose de chaud ? Exactement. Nous avions de quoi dîner. Ah, dîner ? Oui, c'est en train de bouillir en arrière-cuisine. Installez-vous, installez-vous. Qu'est-ce qui boue en arrière-cuisine ? La soupe. Soupe de ? Soupe de ce qu'on va manger ce soir. Et de la viande ? Non, c'est une soupe de poireaux, vermicelles et des petites aromates, de la ciboulette, du persil plat. Et ça sera très bon. Je ne mange pas d'animaux. Ce sont les amis. Moi non plus, je ne mange pas d'animaux. Alors, bienvenue. Ce sont vos amis ? Oui, certains, oui. J'ai un petit chat. Je ne mange pas bien un petit chat. Vous cherchez un peu et vous voyez que sous une des tables, ce n'est pas un petit chat, c'est un très gros chat. Il est vraiment un chat obèse avec des poils hirsutes. Et vous savez, ces gueules, on a l'impression que le centre de la gueule du chat est tiré en arrière. Ah oui, il a été monté à l'envers. Il s'est pris un camion dans la face. Oui, on dirait qu'il a pris un mur très très fort et on dirait qu'il fait vraiment la tronche. Ah, génial. Il est en train de dormir sur ses pattes comme ça et vous entendez que ça fait Et voici le ronfleur. Et moi, je suis déjà accroupi. On a une queue en Saint-Dragon ? Ouais. J'ai la queue qui est trop contente. Qui montre qu'elle est bien heureuse de le voir. Ouais, je suis déjà accroupi et je dis et voilà notre ronfleur, les augures. Il a l'air délicieux. Il s'appelle Temba. Je vais le voir et je vais lui parler. Il s'appelle comment ? Temba. Il dort. C'est mon petit chat. Temba. Moi, je m'installe direct. Je tire une chaise avec la télékinésie. Je la mène vers moi et je m'installe à table et j'attends vraiment comme ça. Il meurt. Très bien. Tu surprends le chat qui se lève. Oui, bon, ça va. Le chat se réveille. Moi, j'ai fait une petite prestidigitation pour mettre un concombre devant lui. Un concombre ? Très bien. Alors, il se réveille. Et il voit le drôle. Et il sursaute de vraiment presque un mètre. On voit... Il était si sera. Mais sur ses quatre pattes, tu sais, en arc de serre, comme ça, il a tous les poils hérissés. Il fait le double de sa taille parce qu'il a des très longs poils. On dirait un nuage grisâtre qui se déplace comme ça sur le côté. Ah, merci, merci. Oh, waouh ! Je me suis fait griller par le chat, sérieusement. Oh, vous avez fait peur au chat ! Oh, pardon, je suis désolé. Je suis un petit peu farceur. C'était pas pour le moins. Non, il est de mauvaise humeur. C'est pas grave. Il est gentil. Assez, installez-vous, installez-vous. Il va attirer le mauvais oeuf. Est-ce que vous voulez un petit thé avant de... Ah oui, volontiers. Avec grand plaisir. Également. Parfait. Je vous apporte ça. Essayez de presser un peu le... Je vous tire les chaises de loin parce que j'aime bien montrer que je peux déplacer les trucs. Je vous tire les chaises un peu pour que ça y est un peu plus vite. Allez, allez, allez. Je te regarde comme ça. Oui, bah c'est... Moi, j'aime bien quand tu fais ça. Je pense que, justement, je joue complètement le jeu. C'est-à-dire que je me laisse tomber à un moment... Tu sais, quand je sens que tu amènes la chaise, je te fais confiance et je... Et un jour, Florelle. C'est en temps, hein ? C'est en temps, regarde-le. Un jour. Quand il s'y attendra le monde. Moi, je trouve que c'est serviable. Je ne me rends pas du tout compte que c'est de la frime. Donc, je suis contente. C'est de la frime, plus j'ai faim, plus je dorme. Elle n'aime pas qu'on fasse des trucs à ma place. Oh, bah. Merci. Elle retourne la chercher. Donc, Nergui vous apporte ces quatre bols de thé fumants. Ça sent très bon. Ça sent le tilleul. C'est très agréable. Et voilà, il repart. Quand il apporte les bols, je vais quand même essayer de l'interpeller. Ouais. Alors, dites-moi, Nergui, qu'est-ce que... Vous savez, moi, je suis conteur. Et je ne connais pas du tout la réunion de découverte. Nous venons d'arriver. Hum-hum. C'est superbe. Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce qu'il y a des... Des histoires incroyables sur ce village, peut-être ? Il existe depuis longtemps, je ne sais pas. Vous savez, à Fleur Toil, on est... On est tranquille. On essaye de respecter nos voisins, d'être toujours en accord avec notre environnement. Est-ce que vous vous entraînez à l'arc ? Oh, moi, il y a longtemps. Non, mais c'était ma jolesse. Quand j'étais chasseur. Récemment, l'arc, les épées, tout ça, vous n'avez pas... Non, non, pas spécialement. Non, non. Pas du tout. Non, pas du tout. On n'a pas pu s'empêcher de remarquer que les gens étaient un petit peu tendus. Ah. Ah oui, je ne vais pas vous mentir. Non, non, ne mentez pas. Je ne préfère pas. Et du coup, je me disais, il doit y avoir des aventures, peut-être une terrible créature qui les traumatise. Non, mais en fait, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'on a l'impression que vous avez une paix de façade et que peut-être vous avez besoin d'aide. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous n'allez pas par quatre chemins. Oui, mais c'était compliqué. C'est pas trop à moi de parler de ces choses-là, mais oui, enfin, ça fait quelques temps qu'on est un petit peu préoccupés parce que on a perdu notre protecteur. C'est qui ? Vous avez l'air en colère contre moi. Elle est tout le temps comme ça. Là, vraiment, je vous aime bien. Le thé n'est pas bon. Vous voulez du sucre, peut-être ? Elle est tout le temps comme ça. Vois tout le temps comme ça. Est-ce que vous avez une paille ? Tout va bien ? Oui, pourquoi ? D'accord, d'accord. Non, mais parce que ça n'a pas l'air. Si, si, là, vraiment, ça va bien. Là, elle est de bonne humeur. Elle est au top. D'accord, d'accord. Je pense que... Regardez la souris. Le loupé pas, c'est... Ah, trop tard. Attends une semaine maintenant. Le temps que je tourne la tête, c'est... Je pense même qu'elle est contente. Vous le saurez si elle est de mauvaise humeur. Alors, notre protecteur s'appelle Makuchi. M-A-K-U-U-C-H-I. Ça faisait longtemps que je n'allais pas aller play des trucs comme ça. J'ai parlé qu'il y ait deux U, évidemment. Pas compris. Il y a beaucoup de U, oui, c'est vrai, c'est vrai. Très bien. Et malheureusement, moi, je ne saurais pas vous dire s'il a été enlevé ou s'il a lui-même décidé de nous abandonner, mais ça fait quelques temps qu'il ne nous protège plus et il y a tout un tas de misère qui nous tombe sur le balto. Comme quoi ? Non, pas des bandits, des créatures, des animaux fantastiques. C'est fantastique. Et puis... Tintintin... J'ai de subtilité un naturel. Et puis, les embêtements ont tendance à voler en escadron. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et on a aussi des récoltes un petit peu moins... un petit peu moins généreuses et le vieux sage du village Jetsun affirme que c'est parce que Mako Uchi a disparu que nous risquons d'être victimes de violentes intempéries et de catastrophes naturelles. D'accord. On n'est pas sur le type de protecteur qui vous accompagne dans une auberge malfamée. On est plutôt sur une... Ah non, c'est... Mako Uchi est un... il est un pégase. Ah oui. Je le savais, d'ailleurs. C'est une créature qui... qui nous protège depuis des générations et des générations et... et c'est vrai que... sans lui... nous sommes un peu perdus. On sait ce que c'est qu'un pégase. Pourquoi il est parti ? Je l'ignore. Je n'ai pu que constater qu'un jour il était là et le lendemain, il ne l'était plus. Donc il est parti. C'est une autre façon de le dire, oui. C'est un constat... C'est dramatique. Ou alors quelqu'un, quelque chose l'a... l'a emporté, je ne sais pas. ça fait combien de temps, vous disiez ? Oh, ça fait plusieurs lunes. D'accord. Mais peut-être... peut-être Jetsu ne pourra vous en dire plus. Oui, très bonne idée. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Oh, ici. Il vient tous les soirs au dîner. Ah bah, merveilleux. On a pu à marcher. On va le tendre. Juste attendre. Parfait. Oh, je crois que la soupe est prête. Allez. Il fait demi-tour et il va chercher de la soupe. Et justement, sur ces entrefaits, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans l'auberge. Bonjour. Et dans la région... Les gens te rendent ton salut. Dans la région, vous savez, surtout pour vous deux qui êtes originaires un petit peu du coin, qu'il est assez coutumier qu'on aille justement manger dans une auberge. Parce que une partie des récoltes et du travail est directement amenée gratuitement. à l'auberge et en échange de quoi les aubergistes de cette région préparent à manger et fournissent à manger à la population pour que ce soit toujours chaud, bien préparé, frais, etc. Donc, vous voyez des travailleurs et des travailleuses qui viennent s'installer comme dans une cantine d'une certaine manière. Et donc, en termes d'espèces, c'est majoritairement des humaines, des humains, quelques demi-elfes. et il y a une personne qui sort un petit peu du lot qui est un gnome, donc un individu très petit qui doit faire, qui dans sa prime jeunesse devait faire 95 centimètres. Mais là, il est extrêmement voûté au point de faire peut-être 60 centimètres. Il a vraiment le dos en circonflexe. Il a une petite canne. Il enlève en entrant son chapeau traditionnel de travail des champs et en circonflexe. Il le met à l'arrière de sa nuque et vous voyez et donc le chapeau reste droit puisque lui, son dos est en circonflexe. et vous voyez sa longue barbe qui n'est pas très fournie mais qui est extrêmement longue et qui traîne même au sol sur quelques centimètres derrière lui. Sa peau est ultra fripée et même il a une teinte grisâtre et de deux moustaches aussi qui descendent vraiment très très bas qui traînent un petit peu au sol. Il est en habit de travailleur agricole et il a un bâton de bois avec lequel il s'aide pour marcher et il rentre comme ça. Il y a quelqu'un qui est juste à côté de lui et qui l'aide à monter sur une chaise pour se mettre à table et ils ont l'air de faire preuve en tout cas les gens autour de lui d'une grande déférence. Demande lequel d'entre eux peut être Shetsun ? Celui qui a une description d'une minute. Peut-être mais c'est en prenant des décisions hâtives qu'on fait des erreurs. C'est possible. Moi je vais le voir. Très bien. Bonjour, vous êtes Jetsun ? Oui. Mon ami se demandait si vous étiez Jetsun. C'est vrai, je me demandais de manière rhétorique un peu. Et vous êtes frappé par sa voix qui est l'inverse de son physique. Il a vraiment il a vraiment une voix de jeune homme. Sa voix n'est pas grisâte et fripée. Il a pris la voix d'étoilienne. Il a une voix de jeune homme presque d'adolescent. Oui, c'est moi Jetsun. Je crois que... Il lève un petit peu la tête. Oh, vous êtes des étrangères et des étrangers je ne vous connais pas. Bienvenue. Merci. On vient d'arriver juste ce soir. Très bien. Nous sommes honorés par votre présence. Merci beaucoup. Votre accueil est extrêmement chaleureux. Merci à vous. Ah oui. Oui, oui. Alors nous avons... Je suis conteur. Je m'appelle Morane. Enchanté. Je viens de Tafarn. Très loin. J'ai beaucoup voyagé. Un conteur venu de contrées lointaines. Absolument. Oh, c'est formidable. Oui, si vous le désirez. Je vous ferai une petite chanson un petit peu plus tard. Avec plaisir. Mais... Je suis désolé de vous déranger mais on a entendu la légende de Nakuchi qui semblait être une créature fantastique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est un bégaze. Mais alors quel mal terrible vous accable. Il aurait disparu. Vous voyez que c'est très s'assombrisse et que son expression devient encore plus alourdie. nous sommes actuellement nous l'avons sûrement courroussé. Ça veut dire quoi ? Fâché. Tu vois ton état un peu constant. Il faut dire que t'es courroussé en permanence. Ouais, ça va. Je ne sais pas ce que nous avons pu faire pour... pour qu'il s'éloigne de nous. Mais... je le regrette. Vous avez critiqué sa façon de chanter ? Non. Je ne crois pas. Pas moi, en tout cas. Mais... Je crains que... Je crains que... nous nous soyons éloignés de nos traditions et c'est ça qui peut-être lui a causé l'envie de nous quitter. J'ai entendu ça de nombreuses fois. Ne vous en faites pas. C'est souvent... Ce genre de créatures sont habituées à ce que les choses évoluent et le velveille sur vous et sur votre village. Il n'y a pas de raison. Depuis combien de temps est-il parti ? De nombreuses lunes. Plusieurs. Vous êtes certains ? Oui. Et comment ils se manifestaient habitués ? Est-ce qu'ils pourront avoir des visites ? Oui, il nous rendait visite et lorsqu'on lui rendait hommage, en général, il venait... il venait nous récompenser et nous bénir de sa présence. Mais surtout... Vous ne lui rendez plus hommage, du coup, depuis longtemps ? Vous voyez qu'il est un peu... gêné par cette question. Est-ce que vous avez essayé ? Oui, mais je crains que... ce soit trop peu et trop tard. il faut faire un plus gros hommage. Nous faisons ce que nous pouvons avec nos ressources. Peut-être que ce n'est pas assez. Un beau cadeau. Demain. Nous ne sommes pas très riches. Nous n'avons pas... nous n'avons pas vraiment de réserve ou de trésors. mais votre richesse est dans votre cœur. Non. C'est par l'amour que vous lui portez que vous le ferez revenir. C'est une parole très sage. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui a de l'argent. Pas du tout. C'est le discours d'un poète pour qui l'argent ne compte pas. Parce que t'en as. Si l'argent ne compte pas, vous payez tout, ce soir, ça ? Bien sûr, comme toujours. Je vais reprendre du thé, s'il vous plaît. Avec plaisir ! J'essaie de prendre plein de trucs. Bon, ça va. Je vous mets des petits nougats ? Oui, avec plaisir. Sans les... Ça reste dans les dents. Sans le césame. Hum, s'il vous plaît. Je vois qu'il est derrière et il sort une petite pince. Ça, c'est peut-être un réflexe de personne riche. Il y a quelque chose qui a changé. Vous savez... Il y a quelque chose qui a changé, non ? Où est-ce qu'il réside en temps normal ? Quand il ne vous va pas visite ? Non. Nul le sait. Il... Il... Voilà. Vous savez, il fait le lien entre... Entre le plan céleste, les esprits et notre humble terre. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une autre raison ? Moi, je suis souvent en colère et on ne se met pas en colère pour une telle chose. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un affront supplémentaire qui a été fait ? Un mauvais augure ? C'est pas ça. Non, je pose une question. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas trop fort, je vais te plier. Non, je ne crois pas. C'est très pertinent. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'offense, en tout cas d'accident. mais... Et il se penche un petit peu vers toi. Je ne voudrais pas avoir l'air de me plaindre, mais... ces derniers temps, de moins en moins de gens écoutent mes conseils et... les gens se désintéressent un petit peu des vieilles traditions et des vieilles coutumes qui honorent les esprits et... et les créatures qui nous protègent. Enfin... Les gens me disent ça. Ils me disent que... C'est parce que je suis un vieux fou que je dis ça. C'est comme à la maison. Tu sais, autant plus personne ne s'intéresse. De moins en moins. Soit disant que c'est de la superstition, des vieux rites. Le... pendant qu'il dit ça, je jauge un peu les autres personnes. Est-ce qu'ils ont l'air quand même plutôt bienveillants avec lui de ce que tu nous disais ? D'accord. Et eux, ils ont toujours l'air très contrariés, etc., y compris là, en mangeant... Je t'invite à faire un jeu d'intuition. S'il te plaît. 18. Très bien. Magnifique. 18, non ? 18, c'est très bien. Après, il n'a pas fait 17. Eh bien... Si tu veux, je peux te dire un autre résultat. Non, 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 non. 18, c'est super. Non, non, c'est vraiment super. Alors, justement, là aussi, tu réalises qu'effectivement, il y a des attitudes très bienveillantes, très différentes même envers lui. mais c'est des façades. Et tu as remarqué des gens qui pensaient ne pas être vraiment dans ton champ de vision. Des yeux qui se roulent et des petits soupirs de... Bon. Ils nous gavent un peu le vieux. Pour la faire un petit peu familière. Eh bien, dis donc. Un gras. D'accord. C'est subtil, hein. Bien sûr, il y a toujours un effort pour maintenir une façade, mais tu sens que par moments, ça glisse un petit peu vers le... Non, je voudrais lui demander au... L'agacement. À ce cher vieux. Je referme mon miroir qui flottait. J'étais en train de me retirer des graines de sésame dans les dents. C'est vrai que c'est chiant, voilà. Il n'y a pas eu un événement récent, quelque chose, où vous vous êtes dit... Tiens. À qui tu pose cette question ? Je n'ai pas compris. À notre cher vieux... Ah, Jetsun. Jetsun. Non, pas d'événement particulier, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais après, il est possible qu'on ne me l'ait pas reporté parce qu'après tout, je passe beaucoup de temps à faire la sieste. C'est important. Le sommeil est rouge. Et c'est comme ça que je vis si vieux. Vous savez quel âge j'ai ? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous le dire, mais si c'est le sommeil qui garde envie, je vais crever dans pas longtemps. Essayez de deviner quel âge j'ai. Vous êtes très, très vieux. Centaines d'années ? Plus de cent ? Non, mais donnez-moi, donnez-moi... 101 ? Non. 102 ? Non. 120 ? Non. Plus ? Oui. Et vous ? Qui fonce les sourcils ? Vous savez compter ? Il n'y a pas d'offense, hein ? Oui, mais c'est général. Ce n'est pas une insulte. 130 ? Vous avez donné plein de réponses. Laissez les autres jouer. À vous. C'est rien, moi. Bon, mais ce n'est pas la réponse. Moi, j'essaie de lire les augures dans la taverne pour deviner son âge ou dans ses rides. D'accord. Genre, il y a trois rides d'un côté, deux au milieu, quatre sur l'autre côté. Il est extrêmement ridé. C'est vraiment... C'est un chiffon, quoi. Un vieux chiffon. Tu sais, un chiffon qui a été très mouillé, roulé en boule, laissé dans un coin. Après, tu essaies de le défroisser et... 364. Plus ? Quoi ? À vous. C'est vous le dernier. 417. 417 ? D7. Ah oui, pas moi. Oui, oui, écoutez. Comme si j'ai l'air d'enfant, comme ça. Plus ? Pas possible. Eh si, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut que je dorme. Il faut que je vive vieux, moi aussi, moi. J'ai des choses à faire. J'ai 600 ans. 600. Bon anniversaire ? Non, non, pas aujourd'hui. Mais merci. Attendez. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ça... Tout le monde perçoit autour qu'il y a quand même des gens qui sont là. Ça fait 600 ans qu'il dit qu'il a 600 ans. Ça fait peut-être 100 ans qu'il dit qu'il a 600 ans. Et depuis tout ce temps, vous avez connu Makuchi qui protégeait le village ? Oh, avant, avant, j'étais moine. D'accord. Au monastère au-dessus. Oh. Le monastère de Samrek Tchonkrui. Oh. Oui. C'est quoi ça ? J'aimerais beaucoup y rendre. Vous connaissez encore du monde là-bas ? Ah hélas, il n'y a plus personne. Pourquoi vous n'y êtes pas, d'ailleurs, si vous étiez moine ? Parce qu'il n'y a plus personne. Mais si vous y étiez... Et je suis bien vieux. Si vous y étiez, il y aurait du monde ? Non, il y aurait moins. Et c'est pas l'ennui qui me fait peur. Je suis dans la plénitude. Mais c'est plus des tracas de la vie de tous les jours. Je ne suis plus dans ma prime jeunesse. C'est vrai que même pour me déplacer, pour me nourrir... Ah bah les 600-700 marches, ça doit être compliqué, quoi. Et comment ça se fait qu'il n'y ait plus personne ? Ah, je vous ai dit. On a oublié les vieilles traditions. Le dernier moine est mort il y a quelques semaines. Il ne dormait pas assez. Non, je lui avais dit d'ailleurs. Il ne m'écoutait pas. Moi, je vais me décaler, voir d'autres personnes dans l'auberge. Je prends quelqu'un vraiment au pif. La première personne qui est derrière nous, je me décale un peu. Excusez-moi, le vieux, là. Il a vraiment 600 ballets ? Tu vois une jeune femme qui a des pommettes saillantes, des yeux un peu bridés, des cheveux noirs attachés en tresse. Et elle a l'air d'avoir une petite vingtaine d'années. Elle a le teint vraiment très frais. Alors là, vous écoutez ce qu'il dit ? Malgré le manque de sommeil, oui, j'essaye. Mais oui, j'écoute un peu. Il vous a dit qu'il avait 600 ans, non ? Il nous a fait deviner. Moi, j'ai senti qu'au-delà des 130... Les gnomes, ça vit vieux, mais quand même 600 ans. Oui. Je veux dire. C'est vrai que maintenant que vous le dites... Vous, vous avez quel âge ? 22 ans. Enfin, je crois. Je ne connais pas ma date de naissance exacte, parce que dans les villages, bon. Mais un peu plus de 20 ans. Du coup, comment vous pouvez savoir qu'il n'a pas 600 ans ? Parce que c'est le vieux fou. Enfin, pas que j'aille lui dire ça. Mais ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, ce qu'elle vient de dire. Parfois, la vérité, ce n'est pas gentil. Après, c'est une question de point de vue. Et vous, vous en pensez quoi sur cette histoire de protecteur ? Tout allait bien avant. Qu'est-ce qui se passe, là, dans ce village ? Est-ce que vous avez fait quelque chose qui aurait pu offenser votre Pégase ? Moi ? Ah non, je n'ai rien fait. Et je me tourne vers le voisin. Et vous ? Est-ce qu'il n'y a que lui qui croit au Pégase ? Non, 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 non. Tout le monde y croit ? Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous lui faites plus de cadeaux, Alain ? Euh... Ah, ça, je ne sais pas. Lui, honneur. Moi, je ne m'en occupais pas trop. Il y a un hôtel, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'étais pas allé. Vous pourriez y aller. Laissez-moi vous raconter... Ah, ça y est, c'est le moment. Je vais... Je me lève. Pareil, je vais chercher mon assiette, du coup. Laissez-moi vous raconter les vertus, les traditions, dans un village comme celui-ci. Vas-y, Guillaume. Évidemment, le progrès est une chose importante à prendre. Oui, c'est vrai. Mais... T'es là. Je vous rends une petite note. Avant ça, je vais lancer un sort qui s'appelle « Calmer les émotions ». Pour que tout le monde soit un peu plus détendu, un petit peu plus ouvert à de la poésie, à ce genre de discours. À de voir le résultat. Et donc, je vais compter un petit peu cette histoire en m'inspirant du Pégase, de ce que je sais des traditions locales. Ça fait un moment quand même qu'on est en Kezan. Je pense que j'ai observé ce genre. Et donc, je vais raconter un petit peu. Mon objectif, ça va être de les rendre un peu plus optimistes. Et de se rappeler que quand même, il y avait un côté sympa aussi quand ils faisaient de la fête autour de cet hôtel. Et puis, cette créature qui les protégeait, etc. J'essaie de leur donner un peu l'espoir. Très bien. En musique. Je t'invite à faire un jet de performance en anglais et représentation en français. Absolument. Et Calm Emotions, il faut faire un jet de sauvegarde ? Calm Emotions, absolument. Il y a un jet de sauvegarde de charisme. Pour calmer les émotions. Donc, difficulté 15. Et c'est sur une zone où je pense que ça fait à peu près toute l'auberge. C'est 20 pieds de rayon. 20 pieds, ça fait 8 mètres, je crois. Au moins le salon. Ça fait 12 mètres. 20 pieds, non, moins que ça. Non, moins que ça ? Oui, oui. Eh bien, je n'en sais rien en réalité. Suis-je une calculatrice ? 5 pieds, c'est 1 mètre 50, donc ça fait 3 mètres, ça fait 6 mètres même. 6 mètres. 12 mètres. Mais de rayon, donc... Tu as à peu près l'auberge, t'en fais pas. Tes partenaires vont faire aussi un jet de sauvegarde de charisme. Sauf si vous voulez, vous avez le droit de choisir de le rater. Moi, à fond, je choisis de... apaisé par les mélodies de Moral. Et même, j'ai envie de me mêmer. Vous savez que ça commence... Est-ce que tu as les 3 mêmes notes de flûte quand je lance ce sort ? J'ai plus... Est-ce que ça l'aide si je me même en rythme, que je fais un peu les basses, genre sur son... Ah, très bien, mais... Tu peux chanter avec. Je fais le rythme de basses un petit peu sur ce qui chante. Rien n'a bad, j'ai fait 3, hein ? Mais aussi, tes émotions vont être calmées. Tes vaches incalmées, j'adore quand tu fais ça. Je viens te voir un petit peu avec ma flûte. Mes mâchoires se décrispent un peu et je te regarde, je fais... Je sais que j'ai qu'une minute devant moi, c'est la durée du sort, et j'en profite. Je danse autour de toi. On entend un bruit quand ça dé... À chaque fois, ça ne dure pas. Ah oui, ça se craque un peu. Ça ne dure pas longtemps, mais ça fait plaisir. Moi, j'ai fait du 7. Tu peux faire ton jet de représentation avec avantage, puisque là, tu t'aides. Oh là là. Oh là là. Cependant, j'ai énormément... Ça fait donc 18. Ok. Tu vois qu'autour de toi, ça claque des doigts, ça dodeline un petit peu de la tête, et ça tape du pied par terre. Les gens sont enthousiastes et ont l'air très attentifs à ton histoire, voire un peu fascinés, certains et certaines. Et ça te détrisse un peu la mâchoire. Et toi, t'as fait quoi ? Moi, j'ai résisté, j'ai fait du 7. Enfin, du 7. Très bien. Je garde tes émotions. Je suis blasé. Non, je suis un peu... Je suis comme ça. Vraiment, littéralement. Bon. Moi, je viens de voir, je dis, tu vas faire un bras de fer avec moi, s'il te plaît ? S'il te plaît, j'ai trois ouïs, là ! Tu me terrorises, donc je dis oui. Trop cool. Moi, je fais un bras de fer avec toi. Attends, vas-y, je vais voir. Allez, si vous voulez lancer, j'allais dire, on va pas faire des jets. Faites-le, faites-le, amusez-vous. Ils veulent savoir. Ils veulent savoir. Vous avez voté athlétisme. Oui, athlétisme. Ah, ok. Athlétisme. Moi, j'ai fait trois, donc ça a dit de fesses. 16. Est-ce que tu le laisses gagner un peu, genre, pour me faire croire ? À quel point veux-tu l'humilier ? Ouais, c'est ça ? Je le regarde vraiment, j'ai l'air d'un petit chiot joueur, quoi. Et je vais un, deux, trois, boum ! Ah, j'ai gagné ! Très rapide comme jeu. L'index dans l'autre sens, super, génial. Petite larme, j'essaie de garder la face et je me lève. C'est un gros câlin, je dis, j'adore jouer avec toi ! Mais c'est bon, c'est bon ? Et je vais direct dehors, je ferme la porte et après, dehors, vous entendez... J'ai très le bon image. Excellent. Excellent, excellent. Très bien, écoute, tu sens que dans la population de cette auberge... La chanson, c'est vraiment... Donc, je ne cite pas ma cochi, évidemment, directement. Les esprits protecteurs, ce genre de choses. Mais je raconte des histoires de ça. On est vraiment dans un Disney, tu vois. Je me mets à chanter, je leur fais la morale, la totale. Et tu sais, j'utilise Prestidigitation tout le temps, c'est-à-dire que je leur raconte des temps meilleurs et je m'approche des gens et je nettoie leurs vêtements. Leur jour sale de paysage. Non, non, mais tu sais, des gens qui, j'en sais rien, qui ont les mains usées ou quoi. Oui, oui, bien sûr. Je rigole. Et je fais des petites illusions, des petites lumières. Oui, tu parles des étoiles et dans ce coup, il y a une constellation. Je suis 6 PO chez les Ewoks, quoi. Si vous aimez cette ref, vous êtes une vieille personne. Mais on vous aime parce que nous aussi. Très bien, magnifique, merveilleux. Donc, tu vois vraiment des étoiles dans les yeux des gens qui sont autour de vous avec en plus ta partenaire qui t'aide, qui donne le rythme. Moi, j'accompagne partout. Qui fait les basses. Ça met un peu les ambiances lourdes dans les moments tendus. et au contraire... Vous sentez que ça fonctionne plutôt pas mal. Quelle est votre perception passive à toutes et tous, s'il vous plaît ? Moi, j'ai 11. Tu as 11. Très bien. 13. C'est passive with inside ? 12. Non, perception. Ah oui, c'est ça. 13. 13. 12. 12. Donc, le meilleur, c'est 13. C'est toi et Risme. Très bien. Vous sentez une petite commotion à l'extérieur. Enfin, du bruit, de l'agitation. Quelque chose de... C'est pas que moi. C'est clairement. Ah oui, et toi, t'es à l'extérieur. Moi, je vois juste mon dos. Toi, t'es là. C'est mal ! Ma crème a peut-être réuniqué des tendons à l'intérieur. Des jolis ongles. Et tu lèves les yeux. Et tu vois qu'il y a des siloettes qui courent et qui ont l'air de vouloir se placarder dans leur maison. De se mettre à l'abri au plus vite. Et vous, alerté par ça, vous vous approchez des fenêtres pour regarder à l'extérieur. Et la nuit est en train de vraiment totalement tomber. Et faites-moi, s'il vous plaît, tous les trois. Toi, pour l'instant, l'ami, t'es à l'intérieur. Ouais. Tu continues à... Moi, j'adore quand on fait ça. À donner les basses au conte et à la chanson de Morane. Et vous, faites-moi un geste, s'il vous plaît, de perception. Moi aussi ? Ouais, toi aussi. Euh... Vingt. Eh ben... Meusette. Seize. Si, moi, percée, je m'entends. Ça y est. Euh, onze. Seize. Onze. T'es toujours assez obnubilé par ta douleur dans les muscles de la main. Mais vous deux, donc Iris et Morane, vous apercevez que dans les alentours et à la hauteur, il y a des battements d'ailes assez rapides qui ont l'air de se planquer dans les arbres environnants ou derrière sur les toits. Et vous, toi, t'as fait vingt. Ouais. Tu comptes même trois silhouettes. Et il y en a deux qui sont à peu près identiques. Ça a l'air d'être les mêmes êtres, les mêmes types de créatures. Et une troisième un peu plus grande. Un peu plus massive. Ok. Vous voyez ce que je vois ? Bon, je suis devant. Lui, il est là. On est encore... On regarde encore par la fenêtre ? C'est ça ? Ouais. Moi, je sors. Je vais... Non, non, non. J'ai à peine fini, là. J'avais demandé... T'en vas ? Moi, je vais directement voir ce que c'est. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je sors de l'auberge et je vais à côté de toi, je fais regarder ce que c'est. Ok. Je la regarde sortir interpellée parce qu'on passait un bon moment, genre. Elle était en train de défier tout le monde au bras de fer. Elle avait l'air bien s'amuser. Ouais, je souriais et puis tout d'un coup, je me suis recrispée. Je sors et je vais tout débarquer. Ouais, du coup, ça m'inquiète un petit peu aussi. Montre-moi. Moi, je... Qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu des trucs voler là-haut, là. Elle attire ton attention sur, effectivement, les hauteurs. Je peux caster light à l'endroit où... Si tu le souhaites, bien sûr. Je dois faire quelque chose pour light, je sais plus. Non, c'est un... Enfin, tu... Un camp. Tu donnes la forme que tu veux à ton sort. Mais en tout cas, c'est un objet que tu portes sur toi. Moi, je prends... Non, mais je prends un... Un petit caillou. Un caillou, un truc, un galet, un truc qui traîne. Je l'illumine et je le balance. Très bien. Et donc, il y a de la lumière, un rayon assez important. Tu le jettes sur un toit. Effectivement, grâce à ça, vous pouvez voir qu'il y a une silhouette non loin du toit où tu as lancé ce petit galet illuminé. Et vous pouvez me faire un jet de nature, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps ? Moi, je bois un coup. Toi, tu continues de boire un coup ? Très bien. Bah ouais, je discute avec les gens. Ouais, ils sont détendus. J'ai envie de leur remonter le moral, en fait. C'est ça, ma mission, ici. Toi, tu parles avec le cœur. Je suis comme ça. Moi, je vais quand même aller jeter un coup d'œil par la fenêtre. Je regarde un peu. Je les vois tous les deux en train de regarder le truc. Je vois qu'ils jettent un truc. Tu vois, justement, qu'il a jeté un petit... Attends, ouais. Il a jeté... Wang Dak a jeté un caillou qu'il a illuminé dans... Il a l'habitude de faire ça, donc tu connais la procédure. Il l'a jeté un petit peu en l'air. Et justement, vous voyez, là où il a projeté son... Son caillou illuminé. Une silhouette d'une créature. Vous avez fait combien en nature ? Neuf. Sept. Je peux faire nature aussi, moi ? C'est des poulets ! Je peux faire nature. Des gros poulets. Ça, c'est... Ouais, c'est un gros poulets. Neuf, c'est un pigeon, ça. Je connais. Ouais. Neuf. Neuf. Yes. Euh... Peut-être que c'est le pégase. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, il y a un truc qui vole. Ça ressemble pas. Peut-être que c'est le pégase, mais si c'est le pégase, c'est un petit pégase. Il a l'air vachement malade. Oui, d'accord. Un petit pégase. Du coup, je vais passer derrière... Non mais en fait, plutôt, vous avez l'impression, pardon de t'interrompre, vous avez plutôt l'impression que c'est un gros aigle un peu monstrueux. Vous avez un gros aigle. Monstrueux. C'est merveilleux. Je passe derrière Moran. Ouais. J'essaie de garder l'air enjoué, mais en fait, moi, je suis hyper mauvaise pour masquer mes émotions. Donc, j'ai l'air un peu tracassée quand même. Ouais. Et du coup, je viens de le voir comme ça, et je te fais le truc où je te parle sur le côté comme ça, pendant que tu bois ton cou avec l'autre. Je fais, il y a quelque chose de bizarre derrière, dehors. Qu'est-ce qui se passe ? Tu restes là ? Tu tiens compagnie aux gens ? Bah, c'est quelque chose de bizarre ou quelque chose de dangereux ? Un genre de... Un truc qui ressemble à un gros aigle un peu monstrueux. Un griffon ? Je sais pas. Moi, je rentre dans l'auberge. Oui. Et avant, je dis, tu restes devant la porte, tu bouges. Je rentre, je fais des grands sourires de façade. Il y a un gros truc sur le toit, là, en face. Énorme. Comme ça, ok. Un gros poulet. Il se trouve de poulet gigantesque, en fait, sur le toit. Je pense que c'est un très mauvais aigle. Très mauvais signe. Non, c'est un énorme mot. Très bien, écoutez, j'ai compris. Vous voulez que j'aille voir ? Non, mais reste là. Tiens compagnie aux gens. Aucun problème, mais non, je veux venir. C'est peut-être dangereux. Dangereux ? On y va, si tu veux. Je me ris du danger, évidemment. Allons-y. Très bien, tu sors. Avant de partir, je vais quand même m'interpeller quelqu'un. Je dis, personne ne possède un gros oiseau à l'air un peu monstrueux, comme animal de compagnie. En fait, je venais d'essayer de les calmer, de leur remonter le moral. Et tu vois que les gens étaient comme ça. Et c'était une blague, mesdames et messieurs. Merci. Elle sera là toute la semaine. Ah, excellent. Bravo, bravo. Ça veut dire non ? Ouais, non. C'était très marrant. Donc, si c'est dangereux, on peut... Ouais, ouais. D'accord. Bon appétit, régalez-vous. On revient très bientôt pour la seconde partie. Ah oui, parce que j'aimerais pas tuer l'animal de compagnie. J'adore les chansons. Mais enfin, tu vas tuer. Oui, oui, super. Parce que ça a l'air très dangereux. Super le boulard. Et quand les trucs ont l'air très dangereux en général. Donc vous sortez ou pas ? Oui, oui, oui. Je vais rejoindre. Tu sors. Perception, ça va ? Tu peux me faire un jet de nature ? Ouais. C'est vrai que je le réussisse. C'est ça, ça arrangerait tout le monde. Éventuellement. Histoire que tout le monde découvre. C'est quoi cette chose ? Ça, ça peut être une... Si. Euh... Neuf. C'est pas assez, hein. C'est pas terrible. Broupoulet. Ouais, ouais. Ça ressemble à un naigle. Ça ressemble à un naigle. Ça ressemble à un naigle. Un genre de... Un peu... Monstrueux. Un peu... C'est fantastique. Tu peux... Le caillou, il est tombé pas très loin d'eux, c'est ça ? Tu disais ? Pas très loin, ouais. Sur un toit, et il y a une silhouette qui est... Je peux décaler un peu le caillou de loin avec la télékinésie ? Genre vraiment tout. Tout à fait. Excellent. Très bonne idée. Le spot. Tu peux tout à fait décaler le caillou. Vraiment, je laisse le côté dramatique. Je l'attends tout le temps. C'est très très long, par contre. Du coup, c'est comme quand t'as une lampe terche qui passe sous la créature. C'est encore plus effrayant, tu sais. Avec toutes les ombres et tout. C'est clair. Et bien là, tu vois... Une créature... Effectivement, c'est une sorte d'animal, mais hybride. Avec d'autres caractéristiques physiques. Il y a un corps... Un peu comme un félin. Sauf qu'il a de très grandes ailes. Il a des pattes, comme d'un lion. Une queue avec des écailles. C'est très étrange. Et une gueule, une tête d'oiseau de proie. Comme un gros aigle. Si c'est leur pégase, il est très malade. C'est pas un pégase. A priori pas. Là, vous êtes assez sûr que c'est pas un pégase. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus qu'est-ce que ça mange. Et bien, ça mange probablement vous. Puisqu'il a remarqué que vous vous approchiez. Et que vous aviez déplacé cette lumière magique près de lui. Et d'ailleurs, il fait avec son bec d'aigle et de ses grandes ailes. Il prend son envol et on va faire l'initiative, s'il vous plaît. Toutes et tous. Les applaudissements d'initiative, c'est généreux, ça. 16, mon capitaine. Je vais pas attaquer tout de suite. 17. 16 pour Eris. Morane. 6. 6. Très bien. 7 pour l'ami. 7 ? 17. Très bien. Wangdak. C'est un 9. C'est un 9. Je sais pas le faire encore. Très bien. J'y arriverai quand je serai un naturel. Je bouge les cailloux, moi, si vous voulez. C'est parti. Et bien, c'est toi, l'ami, qui pourra agir en premier. Alors que tu vois... Toi, t'es à l'intérieur. Non, je suis sortie. On est sortis tous les deux. D'accord. Très bien. Alors que tu vois cette créature, qui est assez grande quand même, qui doit bien faire 2m50 de longueur et d'envergure bien 4m, qui s'élance depuis un toit et qui a l'air de s'attaquer, d'être parti pour s'attaquer à la source du mystère, de la pierre lumineuse, à savoir ton collègue Wangdak. Évidemment, je m'interpose. Tu t'interposes. Très bien. C'est gentil. Je vais essayer de le réceptionner. Et comme toujours, quand je suis assez tendue, surprise, je commence immédiatement à chanter et je me déplace au rythme auquel je chante. Très bien. Avec ta cadence de ton chant gutural. Ça ressemble presque à une danse, en fait. Très bien. Je bondis devant, du coup... Wendak. Devant Wendak. Et en même temps, je dis à Moran, peut-être on essaye de déplacer... C'est un très mauvais augure. On essaie de déplacer le combat ailleurs que devant cette auberge et je... Aucun problème. me positionne. Je peux frapper ou je peux être qu'en défense, là ? Tu peux frapper avec une attaque à distance. Ouais. Eh ben, du coup, je sors l'arc. Ouais. Vas-y. Je bande mon arc et je fais un jet d'attaque. Tout à fait. Et encore 10 plus 7. 10. 10. Ça touche. 10. Ça touche, tout à fait. Je t'invite à faire les dégâts. 8. T'as 12. 12, magnifique. Ouais. Très bien. Très efficace. Et donc, tu décoches une flèche qui vient se planter dans l'avant du corps de ce griffon. Parce que c'est un griffon. Il pousse un cri. Quoi ? Ouais. Je pensais que c'était un très bon agré. Ça commence à couler de cette blessure. Un griffon ! Est-ce que c'est là que je peux utiliser du ki pour taper plus ? Ou comme c'est une attaque distance, c'est pas possible ? Non. Pour faire quoi ? Tu voudrais faire quoi avec ton ? Je ne sais pas. Le taper plus fort pendant que je ne suis pas blessé. Très bien. En fait, l'idée, c'est de le repousser pour pas qu'il soit au contact de Wanda, qui, je le sais, est particulièrement fragile et délicat. C'est-à-dire ? Tu t'es mise entre le griffon et Wanda. Et mon but, c'est de le repousser. Enfin, j'ai tiré à l'arc pour le ralentir. Mais de m'avancer pour mettre le combat plus loin. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est que tu peux retarder ton action bonus, qui est de faire une attaque au raccord. Oui, je fais ça. Au moment où il arrivera à porter. Parfait. Je fais ça. Très bien. Iris, c'est à toi de jouer. Une petite question. Est-ce que je suis toujours calme ? Mes émotions sont toujours calmées. Non. Le sort a pris fin. D'accord. Donc, tu peux faire ce que tu veux de tes émotions. Je sais exactement ce que tu veux de tes émotions. Qu'est-ce que tu fais de tes émotions ? Exprime tes émotions. Quand je vois cette énorme baisse qui s'apprête à nous attaquer, j'ai ma mâchoire qui vraiment se serre très, très, très fort. Et on peut voir les muscles, là, sous ma mâchoire. Vous avez compris, quoi. Les maxillaires. Et j'entre dans une colère que je qualifierais même de rage. Allez. C'est beau, hein ? C'est donc ton action bonus ? Mon action bonus. Donc, j'entre en rage contre cette bête. Et je saisis... Ah oui. Est-ce que je peux aussi utiliser la récless attaque ? Oui, oui. La récless attaque. C'est la témérité. Donc, tu attaques d'une manière absolument intrépide. Et tu te ris du danger littéralement. Donc, tu as avantage pour tes attaques au corps à corps. Mais tes adversaires auront aussi avantage contre toi. Donc, vas-y, tu peux faire... Donc, je vais lui lancer mon javelot, ni plus ni moins, dans la face. Très bien. C'est ce que je vais faire. Ça, c'est la première étape. Un dé de six plus quatre. C'est parti. Cinq. Ça, c'est les dégâts. Il faut d'abord voir si tu touches. Ah oui, pardon. Le dé de vingt. C'est deux dé de vingt ? Avec l'avantage. Oui, c'est ça. Donc, six. Allez. Mieux que ça. On va pas choisir ça, mais fais l'addition quand même. Six plus combien ? Six. En face de javelot, tu as plus quelque chose normalement. Plus sept. Six plus sept, ça fait treize. Ça touche, figure toi. Ça touche ? Ouais. Ça touche. Je suis nul ce poulet. Je suis nul ce poulet. Tu jettes ton javelot de toutes tes forces. Toutes tes forces. Il vient se planter dans une de ses ailes. Donc, maintenant, tu peux faire les dégâts. Les dégâts. Un dé de six. Deux, quatre et deux, six. Six points de dégâts. Six points de dégâts. Six points de dégâts. Dans ce griffon. Et figure toi que tu as une deuxième attaque. J'ai une deuxième attaque. Eh oui, il est combattant. Eh bien, ma deuxième attaque, ce sera de lui balancer ma hache à la gueule. Ah ouais ? Ouais. Je ne sais pas. Ok. Si tu veux. J'adore. Ça marche. Alors, je me suis positionnée quand même. Quoi ? Je ne suis pas loin de la bête quand même. Ne rate pas ton jet de hache. T'inquiète. Un dé de douze. Un dé de douze. Un dé de douze. Excusez-moi. Je ne l'utilise jamais celui-là. C'est quel dé de douze ? C'est ça le dé de douze ou pas ? Ouais, tout à fait. Non, ça c'est qu'un dé de quatorze. Il est cassé. 5. Au total ? Au total, ouais. Ah oui, donc tu avais fait un 1. Tu viens de faire un 1, ouais. Donc, tu as pris ta hache à deux mains. C'est vrai que tu l'as mis très en arrière, avec tout l'élan possible de toutes tes forces. Et elle vient effectivement trancher un petit peu le flanc, mais vraiment sur trois centimètres quoi. Ouais. Ça modifie quand même sa... C'est des petites coupures, l'étire. Ouais, j'ai fait ça, ouais. Donc, tu m'as dit... Tu ne peux pas utiliser ta télékinésie quand c'est utile, toi ? J'ai prévu autre chose depuis beaucoup. Tu m'es d'accord qu'il n'est pas tout seul ? Le Griffon n'est pas tout seul. Vous voyez qu'il y a deux autres silhouettes ailées qui sont moins grosses que lui. Mais vous avez du mal à vous figurer ce que ça peut être. Toujours est-il que le Griffon, c'est maintenant à lui et il va s'attaquer à toi, Eris. Donc, il s'approche et il est à portée. Donc, toi, tu peux faire ton attaque... Bonus. Tu l'as mis. Tu peux tout à fait faire ton attaque en action bonus. Allez. Donc, c'est... Tu mets un coup. D'accord qu'il n'est pas encore avec moi. Je ne peux pas faire une attaque de... Un sort d'openteur. Il sera... Quatorze pour toucher. Quatorze, ça touche. Des six plus quatre. Six et quatre, dix. Dix de dommage. Très bien. De dommage. Et moi aussi, j'ai extra attaque, Chef. Du coup, je pouvais tirer deux flèches ou pas tout à l'heure ? Si j'ai un truc avec écrit, you can attack twice. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Autant pour moi. Je peux la faire maintenant ou s'attendez ? Oui, oui, pardon. On l'avait oublié tout à l'heure. Vas-y, tu peux refaire un jeu d'attaque. Du coup, avec mon autre point. Non, non. On considère que c'est la flèche tout à l'heure. Ok, pardon. Désolé. Quatorze et sept. Ça touche. Ça touche largement. Donc, c'est un des huit plus quatre. C'est quatre. Neuf. Neuf ? Neuf. Il est mal en point, ce griffon. Il ne fait pas le malin. Cependant, il est très en colère et il va donner un coup de griffe sur toi, Eris. Je l'ai mérité. Donc, il a avantage contre toi puisque tu attaques de manière intrépide. Et donc, pour toucher... Waouh. Magnifique. Je fais un pitoyable 13 pour toucher. Ça touche pas. Ça touche pas. Donc, tu sens sa griffe des cerfs d'aigle qui passent dans l'air. Tu entends le souffle du mouvement. Mais tu as un petit mouvement rapide d'évitement et il ne te touche pas. Et il va essayer de faire un coup de bec sur toi. Là. Et là, cette fois-ci, c'est un peu mieux. Je fais 20 pour toucher. Alors, j'ai 16. Ça touche donc. Attends, je vais faire... Allez ! Pour ma petite lutte, je lui fais... Voyons, mon ami. Très bien. Donc, je relance ce sujet qui touchait. Ça me désynchronise un peu de ma danse et du coup, peut-être. Ah, peut-être, peut-être. Et à qui vas-tu donner l'avantage ? À mon ami Wangdak, que j'ai juste après. Alors, j'ai fait un vin naturel. All bad. Oui, mais tu dois prendre le plus mauvais. Ah oui, je prends le plus mauvais des deux. Donc, ça continue de toucher. Ok. Désolé. Bien tenté. Mais bien tenté. Bien tenté. Tu pourras donner l'avantage à une personne ensuite. À Wangdak, j'imagine. Et pour... Donc, le coup de bec se plante dans ton épaule. Et tu subis 8 points... Ça n'était pas prévu dans ma narration. 8 points de dégâts performants. C'est la fin de son tour. C'est ensuite aux deux autres créatures qui arrivent. Et là, plus que des animaux hybrides et fantastiques, c'est un mélange entre plusieurs créatures ailées. Et vous voyez des... Tu l'apprenais, celle-là ? Je l'ai vue à l'exposition. Absolument. Des animaux fantastiques à l'ouvre-lance. Et vous voyez, voilà, des créatures étranges entre plusieurs animaux. Il y a un peu de lézard, il y a un peu d'igouane. Il y a des ailes de corbeaux et de volatiles diverses et variées. Et des pattes de chèvres. C'est vraiment très étrange. Et... C'est pas si étrange d'avoir des pattes de chèvres. Non. Vraiment, ça arrive. Ni une tête de lézard. Ça arrive au meilleur. Et ce qui vous surprend, c'est que ces créatures ont un cri assez mélodieux. Elles sont en train de se fondre sur vous. Et cependant, elles font... Pas de battle, hein ? On va super bien s'entendre. Allez-moi, je pense. Il y a un truc... Je peux changer de groupe encore de partie ? Je préfère les méchants. C'est ça la beauté du jeu de rôle. Tu choisis, tu fais ce que tu veux. Et elles vont s'attaquer. Donc l'une à Eris, qui a l'air quand même d'être une cible privilégiée et particulièrement menaçante. Et l'autre à Moran, qui a utilisé la musique pour essayer de changer le cours du temps. Et ça les perturbe. Donc la première attaque contre Moran fait... Pardon, j'ai... Oui, deux attaques. La première, c'est 16 pour toucher. Ça me touche, tout à fait. Tout à fait. Et tu subis donc... Tu subis donc... 7 points de dommages tranchants. Alors qu'elles te donnent des coups de griffes. Et la deuxième attaque sur toi, parce qu'elles ont deux attaques, c'est un 14 pour toucher. Ça me touche. Ça te touche. Et tu vas à nouveau subir... 5 points de dommages tranchants. Toujours avec leurs griffes acérées. Pas fan. Pas fan du tout de ce qui se passe. Et les attaques contre toi et Risp, c'est avec avantage toujours. La première, je fais... Je fais 15 pour toucher. Ça touche. Ça touche. Je suis à 15, donc c'est... C'est ça. Il faut que j'atteigne 15. Tu subis 8 points de dégâts divisé par 2 parce que tu les enrages. Donc 4 points de dégâts tranchants. Alors qu'il y a encore une griffe qui vient te lacérer l'épaule. Et la deuxième attaque va être ratée, je pense, puisque je fais 9 pour toi. Et la deuxième, là aussi, tu fais une esquive, un retrait du buste et tu t'enlèves du chemin de ces griffes-là. Tu vois bien ? Ok. Parfait. Donc, c'est l'action de ces deux harpies, car ce sont des harpies. Et maintenant, c'est à Wangdak et ensuite, ce sera à Moran de jouer. Écoutez, puisqu'il y a de la musique, je vous propose de mettre de la lumière. Ok. Je vais faire couleur dansante. Oui. Très bien. Vu que c'est un cône de 4m50. Oui. J'essaie de me mettre vraiment pour avoir les trois poulets monstrueux. Très bien. Il faut que je lance 6d10. C'est ça, 6d10. En gros, cette valeur va représenter le nombre maximal de points de vie des créatures que vous pouvez affecter dans ce sort. Très bien. Enfin, avec ce sort, pardon. Donc, après, ils seront éblouis. Et je veux juste regarder si c'est un autre jeu. Et ça rend donc des avantages pour les jeux d'attaque. C'est deux dés de 6. Ouais. À quoi ça ressemble quand tu invoques ces lumières dansantes ? J'ai lu une fois une œuvre d'un certain Maître Jar. Et donc, c'est vraiment plein de... Comme si on avait mis de la lumière dans un prisme et... Moi, je fais ça comme ça. Ça s'écrit J-H-A-R-H. Donc là, j'ai un 4 et un 5. Ça s'appelle Jong-Mi. Jong-Mi-Jar. Che-Jar. Neuf. Si c'est 4. Jong-Mi-Che-Jar. Ah, j'ai compris. 19. Ça, c'est des joueuses roleplay, tu vois. J'ai joué une barbare qui n'a pas beaucoup d'intérêt. 35. 35. Donc, il y a 35 points de vie de créatures qui vont être affectées. Merci. Est-ce qu'il faut que je fasse un jeu ? J'imagine qu'il faut que je fasse un jeu de sauvegarde. Je vais vérifier. Mais je crois que oui. C'était le niveau maximum de PV ? Cette valeur reprendre le nombre maximal de points de vie des créatures. En fait, c'est sommeil, mais... D'accord. C'est... D'accord. Elles sont... Oui, elles sont éblouies par les lumières. Euh... Et non, il n'y a pas de jeu de sauvegarde. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Très bien. Donc, c'est tu m'as dit 35 ? 35, ouais. Ok. Tu vois que le griffon, il plisse ses petits yeux perçants de d'aigle et il pousse un cri d'inconfort et donc il sera affecté. Mais les harpies n'ont pas l'air d'être perturbées par ces lumières-là. Surtout, ne me regardez pas ! Elles ont un tout petit peu plus de points de vie que ça. Excellent. Est-ce que tu veux faire autre chose ? Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire un peu autre ? Euh... Non, bah... Je vais essayer de me décaler au maximum pour ne pas être au corps à corps. Vraiment, je me mets... S'il y a un baril, je me mets même derrière le baril après avoir fait les lumières. Euh... Alors, le problème, c'est que... Est-ce que tu es au corps à corps avec quelqu'un ? Ouais, tu es à peu près au corps à corps avec le griffon. Donc, si tu fais ce genre de nouveau... Non, il faudra que... Il aurait fallu que tu te désengages ou alors... Non, je vais faire un doute. Je me concentre sur le fait de distraire un peu le griffon pour que mes camarades le terminent. Très bien. Eh bien, ce sera peut-être l'occasion... pour Moran d'effectuer ça ? Absolument. Je t'en prie. J'ai pas noté. Iris, toi, t'as pris des dégâts au final ou t'as tout... Euh... J'ai pris... J'ai pris 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Ça va, on est pas mal. T'inquiète. Ça va, il y a de la marge. Dans ce cas, je fouille un petit peu dans mes affaires. Et je sors un paquet de cartes. Oh... Je m'amuse. D'ailleurs, on va en faire tomber une. Pardon, j'allais faire des blagues. C'est pas le moment. J'ai bien compris. Je vais essayer de me positionner. Moi, je suis au corps à corps avec le griffon, du coup ? Non, pas avec le griffon. Il m'a attaqué tout à l'heure. Non, c'est une harpie qui t'a attaqué. C'est une harpie ? Oui. Très bien. Le sort que je veux faire, il s'agit d'un cône de 15 pieds. Oui. Est-ce que je peux essayer de toucher plusieurs créatures ? Oui, tu vas trouver un angle pour toucher les 3 créatures. Très bien. Du coup, je me mets à incanter. Je prends mon angle. Et en fait, mon paquet de cartes petit à petit. Et je te regarde. Et les cartes commencent à virvolter entre elles. C'est ton truc. Je sais que t'aimes bien celui-là. Regarde ça. Et plus je le fais, plus les cartes prennent du volume entre elles et volent. Et toutes, elles viennent se ranger bien calmement dans un paquet, dans ma main. Et elles volent toutes vers les créatures avec une petite énergie lumineuse pourpre. Très bien. Magnifique. J'avais envie de dire pourpre. C'est un des mots les plus satisfaisants à prononcer. C'était pas utile, mais c'était important pour moi. C'est la plus belle des couleurs. Et je vais le jeter niveau 3. Et ce sera un save de dextérité. Difficulté 15. Très bien. Et quel est le nom de ce sort pour les personnes qui y sont ? Absolument. Pour les personnes qui y sont seules, il s'appelle Spray of Cards. Spray of Cards. Donc, nuage de cartes. Nuage de cartes. Allez, on va dire ça. Vaporisation de cartes. Vaporisation de cartes. J'ai deux cartes. Tu m'as dit difficulté 15 pour le Jack Sauvegarde. Absolument. Le Griffon a fait un 1 naturel. Il n'est pas bon pour lui. Les Harpies. Il y en a une qui a fait un 15 naturel. Donc, je pense que ça va être bon. Mais je vais vérifier. Bah, c'est 15 la difficulté. Ouais, ouais. Mais justement, elle a un plus un. Donc, ça fait 16. Et l'autre a échoué. Donc, à part, il y a une Harpie qui va... D'accord. Qui évite un petit peu les cartes qui virevoltent magiquement autour d'elle. Et toutes les deux autres créatures sont totalement affectées. Euh... Ça va être du bingo. Euh... 23 points de dégâts. Waouh. Donc, la moitié pour celle qui a réussi. D'accord. Donc, la moitié... 23. L'inférieur, ça fait 11. Et par ailleurs, celles qui ont raté sont désormais aveuglées. Car les cartes... Les cartes continuent de... Doublement aveuglées. C'est redondant. Ouais, mais la Harpie, elle n'était pas aveuglée. Non, c'est vrai. Ah. Effectivement. Mais bon, c'est le bon seul sort d'attaque. Et donc, c'est 23 points de dégâts. On est vraiment au total. Ouais, au total. Très bien. Euh... Sachant que mon objectif sur le griffon, c'est pas nécessairement de le... C'est du... C'est pas de lui porter un coup fatal, mais plus de l'encourager à prendre la fuite. Tu vas peut-être être déçu parce que sur le griffon, ça lui sera fatal. Ah là là. Mais je peux pas faire du tout ça. Je peux pas faire du tout ça. Je peux pas faire du tout ça. Alors que... Je te laisse décrire comment les cartes cisaillent cette créature. Bah, c'est ça. Elles viennent et puis elles repartent. Elles se dirigent vers les différentes créatures. Et lui cisaillent un petit peu effectivement plutôt au niveau des yeux, etc. Et lui coupent les ailes. Et... De tout son poids. Alors que c'est quand même une belle bête. C'était une belle bête. Mais... Il s'écrase au sol. Et là, vous voyez les harpies qui se retournent toutes les deux. En voyant le griffon tomber au sol. Et... C'est pas moi. Elles ont l'air paniquées comme ça. Et... 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 Je vais terminer mon tour en faisant... Et je t'en supplie, oui. Une inspiration bardique en disant... Ce n'était pas ma faute. C'est plutôt elle. Et je te donne une inspiration bardique. En la pouqu'avant. En la pouqu'avant. Mais... C'est une barbare en rage. Oui, oui. Elle est là pour ça. Elle a envie que les amis viennent. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est... Quand je fais ça, je te fais un hommage, tu vois. Je jette les projecteurs sur toi. C'est un hommage. Très bien. Eh bien, excellent. Parfait. L'armi, c'est à toi. Je l'ai prononcé comme si c'était un nom maghréban. Pas du tout. L'ami. C'est à toi. L'armi. Et ensuite, ce sera Iris, justement, la barbare. Moi, j'ai repéré l'angle que tu as pris pour lancer tes cartes. Et dès que tu as terminé, je te mets un petit coup d'épaule comme ça. Et je me positionne pour avoir les deux harpies. Très bien. Et je vais souffler. Oh, excellent. Donc, je fais... Et ça résonne un peu avec le cri des harpies. Voilà, ça vibre. Et j'ouvre grand ma gueule. Et ça envoie un spray, pour le coup, vraiment. De minuscules pierres précieuses d'amétisques violettes. Ah, excellent. Magnifique. Et donc là, il faut que tu fasses un jet pour toucher, je crois. Je crois que oui. Vas-y. C'est une attaque. Non, pardon. Tu fais un jet de Dex, dont 12. Difficulté 12. Ok. Sinon, tu prends la moitié. C'est raté pour les deux. J'ai vraiment fait 4 et 5. C'est bien. Moi, je lance 2 des 10. Dommage. C'est un peu dommage. 2 des 10 de dommage. Très bien. 9 et 4, 13. 13 ? Waouh. Très bien. Alors que ces petits cristaux de pierres précieuses, ces petits nuages qui sortent de ta gueule draconique, viennent les harceler. Elles ont tout un tas, une myriade de petites coupures sur leurs corps monstrueux et hybrides. Et ils poussent des cris. Est-ce que je peux essayer d'en assommer ? Parce que c'est une attaque d'action. C'est une action d'attaque. Oui, tu peux dépenser des points de ki et qu'on considère… Pendant qu'elles sont en train d'encaisser la fin des shrapnel, je viens et je mets une claque. Ah oui, vas-y. Fais en action bonus. En fait, tu veux que sa tête fasse 180. Très bien. Tu t'approches. Voilà. Et donc, il faut que je fasse une action d'attaque. Oui, une action d'attaque classique. 18 plus… 18, ça touche largement. Fais-moi… Et donc, tu dépenses des points de ki pour que ce soit une attaque… Je dépense un point de ki pour que ce soit une attaque stun. Une attaque, oui. Une attaque étourdissante. J'ai de constitution 13. J'ai de constitution 13. On retient de faire une figure avec le dé, là ? Oui, il a fait… Vous n'avez pas vu, mais il y avait des points de style en arrière. C'était… Impressionnant. J'ai fait 9, donc c'est un échec. Fais-moi les dégâts, d'abord. Je ne sais pas s'il y a des dégâts. Là, c'est un dé de 4, plus 4, je crois. D'accord. Donc, c'est la même qu'un armel de strike ? C'est en plus. L'étourdissement, ça vient en plus. Ah oui, c'est pas à la place des dégâts. Quelqu'un de mort est étourdien. C'est vraiment… C'est… En plus, oui, c'est… 5. 5 points de dommage. C'est toujours ça de gagné. En anglais de Seymour. Très bien. Donc… Tu viens bien. T'as un coup latéral. Ça résonne. Ça fait… Ça résonne. Et tu vois que… Ses yeux sont dans le vague. Et qu'elle est effectivement étourdie. Et… Bah, excellent tour. Bravo. C'est maintenant à… C'est maintenant à Eris. C'est venu à la mauvaise place. C'est un mauvais augure. Je peux parler aux animaux, moi. Tu sais parler aux animaux. Donc, dans ma race… Enfin, c'est un sort. Ah… Ouais. Donc, je peux pas parce que je suis en rage. Tu peux. Mais je suis en rage. Mais c'est pas une action agressive de parler avec des animaux. C'est quoi ? C'est pas une action agressive de parler avec des animaux. Mais si tu ne les parles quand elle se réveillera. Si jamais tu veux maintenir ta rage, quoi. Si ça avait été… Voilà, juste comme ça, j'aurais tenté. Mais d'accord, oublions cette idée. Je lui envoie ma grosse hache, quoi. Donc, tu vas te déplacer, tu vas la ramasser. Ouais, tu vas la… Je me déplace. Je ramasse ma hache. Je garde. Et je lui envoie ma hache. Très bien. En pleine face. Mais au corps raccord, cette fois-ci. Ouais, 17 pour toucher. Est-ce que tu le fais avec tes mérités ou pas ? Oui, avec tes mérités. Oui, oui. Bah vas-y, fais l'avantage. Ça se trouve, tu vas faire vraiment naturel. Ça se voit d'ailleurs, tu le fais avec tes mérités aussi. Oui, bah oui, tout à fait. Envoie ma hache. Ça fait 21 pour toucher. 21, tu touches. Je t'invite à faire les dégâts déjà. Ouais. Poupoupou, le 12. Ouais, c'est sur celle qui est tourdite. Ouais. Étourdie, pas étourdie. Bah sur l'autre, non ? Ou sur l'autre. Ouais, d'accord, sur l'autre. Vas-y. Ça fait 12 de demain. Ça lui sera fatal. Allez ! Je t'invite à décrire à quoi ça ressemble. Alors, j'ai couru pour ramasser ma hache. Je l'ai tenue comme ça avec mes deux mains. J'ai regardé la bête, droit dans les yeux, le menton baissé. Et j'ai hurlé de toutes mes forces. J'ai brandi ma hache. Et je lui ai éclaté la face. La hache se plante en plein milieu de son visage monstrueux. Qui s'ouvre comme une pastèque dans un bruit dégueulasse. Et là, je rigole. À gorge déployée. J'adore tuer ! Très bien. Et donc, tu retires ta hache et tu as une deuxième attaque. Si tu veux faire sur la dernière. Non, mais elle dort. Ah ouais, je peux la marre encore plus, quoi. Ah bah l'autre, elle est hébétée, éblouie et tout ça. Mais tu peux encore... Là, tu peux lui parler. Eh bah, je continue avec ma hache pour la finir avec un deuxième coup. Vas-y. Avec avantage. Avec avantage. Donc là, c'est 9... Oh, 13 plus 7... 20. Ça touche, bien sûr. 20, évidemment, oui. J'imagine. Euh... Et... Hop... Ouh, 5. Au total ? Ouais. T'as encore fait un 1 ? Ouais, j'ai encore fait un 1. Très bien. Alors, dans l'excitation, je viens de tuer, tu te retournes et tu t'envoies un coup qui l'attrape à la cuisse et qui fait gicler quelques écailles de son corps étrange. Donc, elle saigne, mais elle n'est pas encore... Elle n'est pas encore totalement morte, mais elle est hébétée, étourdie, aveuglée. Elle saigne de nombreuses plaies. Elle est vraiment en très, très mauvaise posture. Est-ce qu'elle chante toujours juste ? Là, elle a... Est-ce qu'elle chante déjà ? Elle n'est pas grave d'humeur. Ce qu'elle va faire, son action, ça va être un désengagement. Donc là, c'est à son tour de jouer. Et ça... Ah non, elle est étourdie. Elle est étourdie, si je ne me trompe pas. Je crois qu'elle est étourdie, c'est... Je crois qu'elle est étourdie. Il y a eu un sursaut. Mais ce n'est pas brillant. Voilà, c'est la fin de son tour. J'ai le droit à un jet de sauvegarde de constitution à nouveau, pour voir si je sors de cet état-là ou pas. Dépêche. Dépêche. 12, si tu veux en faire un. Tu peux, ouais. C'est ça ? Non, je ne sais pas. Ici, ça me semble. Là, c'était le... Pour le... Le stun. À chaque tour, tu vois. Pardon, une seconde. Je vérifie juste. Petit point de règle rapide. Stunning Strike. Qui a joué à BG3 ? Until the end of your next tour. Ah oui, donc là... Jusqu'à la fin de mon prochain tour. La fin de ton prochain tour. Oui, donc pour l'instant, ça compte très bien. C'est un tour. Très bien, merci. Donc elle le fait, effectivement, rien. Et donc c'est à Wong Dac de jouer. Et ensuite, ce sera à Moran. Déjà, je m'enlève le sang, là. J'ai le petit miroir qui floche. Je me recoiffe un peu. Puis je regarde vite. C'est 6 secondes. Ouais, mais je regarde tout fait. Et je vais faire un Firebolt. Très bien. À distance. Vas-y, fais songer d'attaque, je t'en prie. Tu as avantage, hein. Puisqu'elle est étourdie. Bah j'ai fait 17 plus 7. La bouche large, large. Et 2 des 10. 9 et 10. Ça lui sera fatal. Il lui restait 4 points de vue. Bravo. Bravo. Je prends le miroir et je regarde mes poches. Excellent. Très bien. Et les 2 traits de feu sortent de ta main et viennent la prendre sur la tempe. et comme un sac de grains se répand au sol sans vie. C'est la fin de cette attaque de créatures monstrueuses. Et alors que l'excitation du combat retombe un petit peu, que Eris, tu ressors de ta rage. Vous reprenez votre souffle, vous retournez dans votre rythme habituel, vous les artistes, du côté de ce côté-là de la table. Et vous vous retournez un petit peu et vous voyez qu'à la fenêtre de l'auberge et des bâtiments alentours, il y a vraiment l'intégralité du village qui est comme ça. Je me cache, je me cache d'ailleurs. Non, non, je suis sale, je suis moche. Non, 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 ne me regardez pas, non. Tout le monde est absolument impressionné. Et c'est là-dessus qu'on va faire notre petite pause. On revient tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501